Salut tout le monde et bienvenue à Angle-Mort du lundi. Oui, toujours le petit rebond sur tout le monde en parle parce que c'est des sujets inoués d'actualité qu'on écoute l'émission ou pas, ça n'a pas nécessairement rapport. Tout d'abord, j'ai une nouvelle à dire à mes abonnés YouTube. À partir de cette semaine, il n'y aura plus d'Angle-Mort audio. Je vous explique pourquoi. Donc, il va y avoir chaque lundi Angle-Mort, qui est ce que vous regardez actuellement en vidéo, qui se fait aussi en audio sur mes autres plateformes, mais il n'y aura plus d'Angle-Mort audio pour une raison très simple. C'est que YouTube, c'est une plateforme vidéo, puis je réalise que quoi que ce soit que je fasse, mes chiffres ont beaucoup de misère à monter parce que principalement mon contenu, c'est du contenu audio. C'est du contenu Angle-Mort audio qui, à la base, est un podcast audio quotidien. Et puis, voilà, ce que j'ai appris, c'est que YouTube ne calcule pas selon les playlists que tu fais dans ta chaîne, mais regarde la chaîne au grand complet. Or, il y a beaucoup de monde qui arrête d'écouter les audios dans YouTube pour toutes sortes de raisons. Entre autres, l'application ferme tout seul, à moins que tu sois premium, qui coûte 15$ par mois, puis très peu de vous autres sont premium. La plupart des gens ont YouTube gratuit. Ça fait que ce n'est vraiment pas convivial pour dire que tu écoutes ça en audio en te promenant, etc. Ça fait que voilà. Ça fait que si vous aimiez m'avoir en audio sur YouTube, peut-être que vous trouvez ça plate, mais dites-vous que de toute façon, comme c'est le cas aujourd'hui dans la description du Angle-Mort du lundi, qui va être vidéo tout le temps, gratuit, il y aura toujours les liens pour m'écouter gratuitement sur votre téléphone. Donc, dans le fond, je vous demande juste de migrer. C'est-à-dire que si vous m'écoutiez sur une base régulière Angle-Mort audio dans YouTube, abonnez-vous à Spotify ou à Google Podcast ou à Apple, donc sur l'application Balado. Puis, vous allez m'avoir inoué au quotidien pour pas une cent de plus. Puis, c'est plus friendly. Ça fait que ce qui va rester dans ma chaîne YouTube, bien, ça va être Angle-Mort du lundi, qui est en vidéo. Ça va être discussion avec un expert, que je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui écoute, même si pourtant le gros de la clientèle vient de LinkedIn. Il y en a d'entre vous qui trouvent ça intéressant. Puis, ça va être tous mes podcasts spéciaux. À chaque fois que je fais un nouveau podcast, la discussion que j'ai eue avec Aymeric, qui s'appelle « On vire les chaises », là, vous allez voir, c'est deux, trois épisodes en dessous. C'est vraiment le fun comme concept où j'invite des gens à devenir l'animateur. Puis, c'est moi l'invité. Ça fait que ça, c'est des affaires qui vont continuer, qui vont toujours se ramasser. Donc, en un mot, YouTube, maintenant, va être exclusivement mes projets vidéo. Bon, évidemment, ma vidéo de la semaine que je fais en live pour mes membres Patreon, qui est exclusive pour eux autres, elle se retrouve, mais elle est en privé. Celle-là, vous n'avez pas accès. Sauf que des fois, je mets un extrait. Ça fait que je voulais juste vous dire ça. C'est que ne soyez pas surpris si, à partir de demain, il n'y a plus d'Angle-Mort. Il continue, mais il va être sur des plateformes qui sont faites pour les podcasts audio. Et je pense que mes chiffres vidéo vont aussi monter parce que, bien entendu, vont marquer, même si je ne suis pas rendu avec des gros chiffres, tout ce que je fais en vidéo est toujours plus populaire et il y a plus de views. Maintenant, rentrons dans le bif du sujet. Chers amis, j'ai trois points par rapport à Elisabeth Rioux, Adi Abelkaïde et Steven Guilbeault. Elisabeth Rioux, je n'étais pas au courant. D'ailleurs, première affaire que je veux vous dire, comment les temps changent. Le teaser de « Tout le monde en parle » hier avant l'émission, c'était « Tout le monde en parle » avec Elisabeth Rioux, Steven Guilbeault. Je ne suis pas sûr s'ils nommaient une autre personne. Et sur le show, il y avait François Morency pour discussion avec mes parents. Ça ressemble à la discussion avec un expert. Qui est une émission qui fait plus qu'un million de codes d'écoute et qui monte. Souvent, les émissions partent fort et des fois, ils descendent. Celle-là, elle monte. Donc, c'est très bon. Et il n'était même pas dans les invités qu'on tise en disant « Hey, regardez, tout le monde en parle ». Il n'était même pas là. C'est pour vous dire comment les temps changent. Puis qu'une fille comme Elisabeth Rioux avec son un million quelques de followers sur Instagram, ça représente aujourd'hui un poids encore plus fort qu'une vedette de Radio Can. Moi, ça m'a sauté aux yeux. Ça fait que c'était juste une petite observation que je voulais faire. Elisabeth Rioux, je n'étais pas du tout au courant de son affaire. La seule affaire que j'ai vue passer, c'est un post d'Annie Soleil-Proto qui fait « Salut, bonjour ». Qui est très populaire d'ailleurs sur Facebook. Puis qui a dit « Bla, 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 Elisabeth Rioux, en tout cas, moi, je ne m'occupe pas de savoir s'il y a ici et ça ». Je voyais qu'il y avait une polémique, mais je n'ai rien vu de ça. C'est drôle. Pourtant, je suis là-dessus tout le jour. Je suis l'actualité. Je suis, tu sais, toutes les… Je n'ai rien vu de ça. Rien, 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 rien. Ça ne s'est pas rendu à moi. Première affaire qui est quand même assez bizarre. Et puis, bon, on fait une histoire courte. Elle a littéralement amené son ex, le père de sa fille. Donc, on sait c'est qui en plus, c'est hallucinant. En cours pour agression, tout ça, violence conjugale. Bon. Déjà, c'est spécial qu'on parle de ça comme ça, tout le monde en parle, etc. Je n'ai rien contre. Je trouve juste que c'est un peu dans l'air du temps. Il faut croire. Tout à coup, tout est plus transparent. Puis, justement, les deux points que je veux dire là-dessus. Le premier, c'est qu'elle disait qu'elle s'était faite ramasser par Geneviève Peterson à Cube Radio puis à Benoît Dutrisac, etc. Puis Geneviève qui s'est excusée après. Bon, c'est correct. Ça arrive. Mais elle faisait référence au gap des générations. Peterson, c'est une fille dans la quarantaine, je pense, fin trentaine. Donc, ça n'a pas rapport. Mais Dutrisac, c'est un gars de soixante-quelles. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que ce n'est pas nécessairement que les plus vieux ne comprennent pas ce que les plus jeunes font, whatever. L'élément ici qui est central, qui a été amené par la télé-réalité puis sur lequel les médias sociaux, notamment Instagram, ont surfé, c'est l'espèce d'abus de transparence. C'est-à-dire que là, il n'y a à peu près plus rien qui est caché, incluant les fesses. Ce qui fait que ça horripile beaucoup les gens d'une autre génération, donc du monde de mon âge, littéralement et plus, qui vont faire comme c'est épouvantable. Moi, bizarrement, j'ai toujours été dans cette mouvance-là, j'ai toujours été, tu sais, je veux dire, quand j'étais à la testostérone il y a 20 ans, ce qui choquait le monde, c'est que je parlais de Cruz ouvertement, en donnant des trucs, etc., qui m'a peinturé dans le coin à l'époque aussi. Mais c'est comme si, c'est comme si effectivement, les plus jeunes qui sont nés avec les réseaux sociaux, puis avec, disons, on va en nommer deux, Occupation Double et Instagram, pour moi, ça crée une culture de la transparence où ça n'énerve plus personne, quelqu'un qui dit ouvertement, qu'est-ce qui arrive, est où, qu'est-ce qu'elle mange, est avec qui, de quoi de l'air en bikini, etc. Puis moi, je me dis tout le temps, c'est un peu le même, c'est un peu le même débat que la vie privée, c'est comme, qu'est-ce que vous avez à cacher au final? Pourquoi une fille peut être sur le bord de la piscine ou d'un lac en bikini, mais que si elle le fait en photo, c'est épouvantable? Je ne comprends pas. Internet est un prolongement de la réalité jusqu'à temps qu'on fasse de quoi de faux avec, c'est-à-dire que si on dit des menteries, bien, ce n'est pas les réseaux sociaux qui font que ça devient un mensonge, c'est intrinsèquement un mensonge. Mais de la même façon, je veux dire, c'est comme la porn. La porn, là, vous n'êtes pas à veille de voir ça, là, comme ça, à TV, à 8 heures le soir, etc. Ça va peut-être arriver un jour, mais il reste que si un jour ça arrive et que ça offense du monde, encore une fois, ça va offenser du monde. C'est quelque chose qui existe déjà très, très vrai, puis il y a tout à coup un support qui amène ça. Ça fait que c'est juste ça que je trouve, c'est qu'il y a effectivement un côté de transparence que des plus vieux n'aiment pas, mais il faudrait juste se demander, toujours la même question d'ailleurs, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? C'est-tu vrai qu'une fille est en bikini des fois? Oui, bon, bien, des fois, elle est en bikini. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça fait que je trouve ça intéressant. L'autre affaire que je veux dire là-dessus, c'est que, c'est que, dans les malaises qui existent, puis j'en ai parlé, c'est un angle mort vidéo que vous avez beaucoup apprécié il y a deux, trois semaines, où j'ai parlé du manque de temps, où est-ce qu'on dit « on va mettre 100 millions pour la santé mentale, la santé mentale », mais au final, ce qui manque, c'est de temps. C'est-à-dire que tu as tes enfants une semaine sur deux, tout le monde travaille 40, 50 heures. Le monde qui sont en télétravail, ça a été démontré par une récente étude que j'ai vue dans un média en France, comme quoi les gens travaillent plus. Donc, le temps que tu étais souvent en train de te rendre au travail ou de revenir chez vous, où techniquement tu ne travaillais pas, bien là, tu travailles, parce qu'on peut t'en mettre un meeting, et on sait que tu es chez vous. Ça fait que le manque de temps, c'est quelque chose qui n'est jamais mesuré, mais qui est partout. Puis là, il va falloir aussi qu'on commence à reconnaître un truc que personne ne dit, mais qui est, pour moi, qui est un malaise hallucinant, c'est la dépendance affective. Parce que la dépendance affective, ça fait en sorte qu'on supporte des affaires qui, en soi, ne devraient pas l'être. Ça fait que quand tu entends parler de toutes ces histoires de violence-là, etc., bien des fois, ils s'étirent dans le temps. Tu fais comme, ça se fait que ça dure deux ans, trois ans. Qu'est-ce qui fait que... Puis qu'est-ce qui fait qu'on embarque, tu sais? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, on est... Alors, tout ce qui est violence, la responsabilité est claire. C'est toujours la responsabilité de la personne violente. C'est pas... Il n'y a pas de... Tu sais, c'est une équation. Qui est violent, puis qui subit la violence, bien voici la personne qui en est responsable. Mais, à un moment donné, il y a un genre de terreau fertile. Il y a un espace ou quelqu'un qui a un mauvais comportement. Puis là, on prend des exemples extrêmes, mais c'est dans n'importe quoi. Ou est-ce que tu fais comme, bien, écoute, bon, finalement, il a la capacité de laisser traîner ses affaires dans sa chambre. Ça fait qu'il les laisse traîner, comprenez-vous? Ça fait qu'il y a une différence entre la responsabilité, puis la possibilité d'être irresponsable. Puis la dépendance affective, pour moi, c'est une espèce de problème de fou. Qu'encore là, ça, c'est comme les antidépresseurs, le Ritalin. À chaque six mois, ça fait la une d'un journal. Ah, mon Dieu, recrudescence des prescriptions. Puis le lendemain, on s'en fout. C'est comme, bien, c'est le même. Non, il faudrait qu'à un moment donné, on tienne compte de ces trucs-là, qui ne sont pas des problèmes politiques, genre, ah oui, plus ou moins de taxes. C'est des problèmes que tous et chacun vivent. Il y a plein de monde, tout le monde, à vrai dire, ah, à un moment donné, un moment de solitude, quelque chose qui ne va pas, etc. Puis c'est comme, si on ne débloque pas ces tuyaux-là, ça continue à... Des gens continuent à en abuser. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ça que la dépendance affective, c'est un vrai problème. Nonobstant de ce qui arrive, là, Rio ou autre, j'illustre le propos. Je ne sais pas, ce n'est peut-être pas son cas, peu importe. Alors, mais je veux juste vous dire que le manque de temps, le stress, l'anxiété, c'est toutes des affaires totalement concrètes pour lesquelles, à un moment donné, il faut être capable de se rendre dans les chaumières. Puis c'est difficile, mais moi, je crois encore que c'est les médias, c'est littéralement du monde comme moi, qui ont la responsabilité de parler de ces choses-là, de recevoir des gens qui ont peut-être ces problèmes-là, juste pour dire que ça passe, puis que des gens entendent la réalité de d'autres. Tu sais, hier, elle disait qu'elle recevait 40 messages par seconde de filles qui disaient, ça devait être principalement des filles, je suppose, qui recevaient des témoignages de violence ou d'abus ou peu importe. C'est énorme. Puis tu sais, c'est-tu vraiment en disant, ah, le système de justice devrait, ben oui, puis non, tu sais, dans le sens que c'est rendu quasiment trop tard quand c'est le temps de faire une plainte. Comment on fait pour faire en sorte que la machine soit mieux huilée, que les gens n'acceptent pas ce qui ne devrait pas être accepté, que les autres comprennent que c'est des choses qui ne se font pas. Il y a tout ça, il y a tout ça qui fait en sorte que tu as encore une personne qui est responsable, c'est la personne violente, mais il faut lui couper l'herbe sous le pied. Puis pour ça, il faut être capable d'avoir la distance requise, puis c'est difficile quand tu es dans la situation. Elle était très, très bonne hier, hein, Elisabeth Rioux, très, très bonne, elle a 23 ans. Je ne l'avais jamais entendu parler, je connaissais son existence, parce qu'avant, c'est les trucs de maillot et tout, là. Mais je trouvais ça, hey, à 23 ans, je trouvais que c'était intéressant de voir, tu sais, elle prenait beaucoup de recul, elle disait qu'il y a deux affaires dans lesquelles elle ne voulait pas embarquer. Je me disais, excusez-moi, je me disais, si tout le monde était capable d'avoir ce recul-là, de dire, regarde, sais-tu quoi, il y a une chicane qui part là, mais je ne suis pas obligé d'embarquer, je trouve ça très fort. En tout cas, bref, je lève mon chapeau. Un autre à qui je veux parler, c'est Adib Al-Kaïdé, que je connais personnellement, que j'aime beaucoup. Hier, on l'a vu à son meilleur, très articulé, brillant, sensible, pas gnagnant, pas bisounours pour autant. Il reste qu'il y a résumé l'autre versant du volet de la liberté d'expression. À un moment donné, il nous disait, qu'est-ce que le monde ne comprenne pas quand quelqu'un dit le mot en « haine », que ça nous blesse quand on est noir, tu sais. Puis il dit, qu'est-ce que le monde ne comprend pas, puis c'est blablabla, blablabla. Puis il n'était pas en train de prendre position comme telle, mais il reste que, moi je réponds toujours la même chose à ces questions-là, c'est dans un premier temps, la Charte canadienne des droits ne protège pas contre le fait d'être brusqué dans tes sentiments. Tu as le droit, on a le droit de choquer les autres. Ce droit-là, il est protégé. La liberté d'expression, c'est circonscrit, mais quand quelqu'un dit « je suis insulté par ce que tu dis », etc., ça ne fait pas partie des droits qui sont protégés. Donc, c'est sûr que c'est une partie de la réponse. Mais en contrepartie, où il y a entièrement raison, c'est que comment on fait pour être inscrit, comment on fait quand quelqu'un dit un mot qui nous blesse particulièrement de juste répondre « oui, mais j'ai le droit ». C'est quoi cette relation-là qu'on est en train d'entretenir avec quelqu'un qui prend le temps de dire « je suis blessé par ce que tu dis », puis moi je réponds « oui, mais j'ai le droit de te blesser ». C'est juste ça mon propos aujourd'hui, c'est qu'à quelque part, moi quand quelqu'un me dit « quand tu dis ça, ça me blesse », je ne fais pas par exprès, puis je ne réponds pas « j'ai le droit de me le faire pareil ». Mais ça se peut que j'ai le droit pareil, parce que dans une conversation où tu blesses quelqu'un, tu dis « je vais éviter de te blesser », puis finalement je vais dire la même affaire, « je vais éviter de te blesser », ce qui est exactement le cas ici, il n'y en a pas de défi. Le défi, c'est quand tout à coup, tu as l'impression que ça devient une censure, puis qu'il s'étend ailleurs. En un mot, c'est que non, Adib n'a pas raison quand il prétend à quelque part dans son sous-texte que « ça m'a blessé, donc on arrête ». Non, ce n'est pas un critère. Au Canada, ce n'est pas un critère. Mais je trouve ça poche, les gens qui vont profiter du fait que ce n'est pas un critère, pour dire « moi, on va le dire pareil parce que j'ai le droit ». « J'ai le droit, ouais, ok. » Tu sais, j'ai le droit. J'ai le droit de te créer des noms. J'ai le droit de dire « la police, c'est tout des cochons ». C'est vulgaire, comprends-tu? Oui, tu as le droit. Comprenez-vous, c'est ça mon point. Mais je l'ai trouvé extrêmement articulé, très, très, très intéressant. Si vous avez l'occasion de revoir son entrevue, je lève mon chapeau. Puis c'est important que ça se dise, tu sais, dans le sens que c'est beau de dire « ah, nous allons décortiquer nos droits, la liberté d'expression ». Il y a les sensibilités aussi, qui n'est pas du domaine de « j'ai le droit, je n'ai pas le droit », mais c'est du domaine des relations puis du fameux vivre ensemble. C'est carrément ça. Le troisième point, c'est un petit peu là-dedans, c'est Stephen Guillebeau qui nous a dit quelque chose. Bon, il a pris des mots qu'on se dit tous et chacun, mais à l'effet qu'Internet, actuellement, c'est le Far West, puis que de demander aux plateformes elles-mêmes de se régir, ça n'arrivera pas. Ce qui est un peu faux, parce que là, des complotistes ont fait fermer leurs comptes. De plus en plus, quand c'est des informations, des histoires d'anti-vaccins puis de patentes, c'est barré. Moi, vous connaissez mon opinion, je vous l'ai déjà dit. Il y a une différence entre la liberté d'expression puis la liberté d'être amplifiée. Personne n'a le droit d'aller même s'ouvrir un compte dans un média social. Ce n'est pas un droit. Ils peuvent fermer YouTube au complet s'ils veulent, personne n'aura rien à dire. Donc, ils peuvent totalement dire, « Toi, tu contreviens nos politiques. Ces politiques-là, on peut être contre, mais je m'en fous, ils le font s'ils veulent. Et moi, je ferais pareil. Tout ce qui est du trouble, je ferais comme garde zéro. Allez ailleurs, ne venez pas chez nous. Et d'ailleurs, il y a d'autres plateformes qui s'ouvrent puis qui accueillent des gens qui sont au bord ailleurs. Donc, voyez-vous, la liberté d'être amplifiée, ça n'existe pas. Puis moi, j'aimais bien son expression de « Far West ». C'est comme, pourquoi personne n'est offensé que le CRTC s'occupe de mettre des règles pour la radio, la télévision, mais qu'il faudrait dire, « Ah, mais sur Internet, on fait ce qu'on veut. » Ben non. Ben non, on ne dit pas ce qu'on veut sur Internet. Il y a des règlements. Est-ce que c'est too much? Matière à débat. Mais de dire, « Ah, on dit ce qu'on veut, c'est fantastique. » Puis je vous répète que s'il y avait vraiment une négociation à faire, ma position, ça serait « Ok, parfait. » À partir de maintenant, on dit ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, raciste tout, mais vous êtes obligés d'ouvrir votre compte, d'envoyer une photocopie de votre permis de conduire, puis c'est à visage découvert. Moi, si je suis prêt à le faire, ce deal-là, dites ce que vous voulez, mais c'est de terminer les petits avatars, puis les petits bonhommes, puis les patentes cachées avec des pseudonymes. « Finish your bag. » Si vous voulez vous prononcer sur des plateformes Internet, bien, on sait vous êtes qui, puis si vous dites des insanités graves, bien, on vous retrouve facile, on a même ton adresse. Moi, ça serait mon dé. À ce moment-là, dites ce que vous voulez, mais c'est pas le cas. Ça fait que moi, j'ai aucun problème qui aille ce que vous appelez à la rigueur une censure venant d'entreprises privées qui font ce qu'ils veulent, je m'en claque. Tu y vas, tu y vas pas, je m'en fous. Puis je suis pour ça d'avoir une régulation, des règlements, qui font en sorte que c'est pas le Far West. On dit pas ce qu'on veut, on recrute pas du monde. De la même façon, qui s'offense qu'on coupe les pédophiles qui tout à coup ont des réseaux qui sortent plus de personnes? Bon, ça fait que la criminalité, c'est une chose, mais de dire n'importe quoi, puis que ça a une offence. Puis là-dessus, je veux terminer sur un truc. Je veux parler justement de la liberté d'expression sous un ordre que je vous ai pas parlé encore. Pour beaucoup de monde, la liberté d'expression, ça semble être des valeurs qui sont érigées en principe de physique ou de chie. Dans le sens que la liberté d'expression, ce n'est pas la loi de la gravité. La loi de la gravité, ça n'a pas été inventée par l'homme. Ça existe malgré nous. Puis c'est pas une fois de temps en temps. C'est pas, j'ai lancé une pomme dans les airs, puis une fois sur trois, elle monte, elle ne perdait sans jamais. Si je lance une pomme dans les airs, invariablement, partout sur la terre, elle redescende. C'est une loi, c'est un principe de la physique. La liberté d'expression, ce n'est pas ça. Ça a été inventé par les hommes. Ça n'existe pas dans la jungle, la liberté d'expression. C'est la loi du plus fort. Il n'y a personne qui dit, « Ouais, le lion, il a jasé avec l'antilope. » Ça n'existe pas. C'est nous autres qui avons inventé ça avec la société civilisée. Tout comme le droit. Ça n'existe pas le droit dans la nature. Il n'y a pas de droit dans la nature. Il y a des règles, mais il n'y a pas un droit. Nous autres, on a inventé ça, puis on vit dans un système comme ça. Donc, vous ne pouvez pas dire, la liberté d'expression, c'est quelque chose qui, en soi, est essentiel. Ça doit porter un effet. C'est là parce que ça amène quelque chose. Au final, ça doit être positif. Donc, pour que ça soit positif, le message ne peut pas toujours faire mon affaire. Le message ne peut pas être sans contradiction. Donc, c'est ça la mécanique, la subtilité de la liberté d'expression. C'est qu'à un moment donné, un truc, à bas l'autre était l'affaire. Donc, c'est un défi permanent. Moi-même, je sais que ce que je vous dis là, vous avez le droit d'être contre et de penser autrement. Je l'accepte totalement. Je vous dis juste ma vision. Mais ce qui est clair, c'est que dans votre prémisse, quand vous réfléchissez à ça, vous ne pouvez pas dire que c'est un droit fondamental qui... Ce n'est pas important qu'est-ce qu'il produit comme effet. Non. Il doit être jugé par rapport aux effets qu'il produit. C'est pour ça que moi, je n'ai pas de problème à dire qu'à la rigueur, il faut que ça soit circonscrit quand tout à coup, c'est des gens qui ont des propos qui sont littéralement infondés, non-songés, haineux, racistes ou autres, les règles qu'on connaît. Ça ne me dérange pas, ces principes-là. Je ne vois pas ça comme une... Ça ne diminue pas la liberté d'expression parce qu'en soi, elle n'est pas au-dessus de ce qu'il faut qu'elle donne au final pour tous et chacun. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Alors, écoutez, on se revoit, j'espère, sur les différentes plateformes qui sont en description pour mes angles morts du reste de la semaine et pour l'avenir. Merci, puis à très bientôt.